bonjour à tous de moscou centre ville c'est la place pouchkine et je me trouve devant le premier mcdonald's non seulement de toute la russie mais de l'ex urss c'est ici qu'il avait été inauguré en 1990 quelques mois avant l'effondrement de l'urss et pourquoi je suis venu ici aujourd'hui le 9 mars 2022 c'est parce que c'est aujourd'hui que mcdonald's a annoncé la fermeture de tous et 850 restaurants en russie pas que je suis tellement inquiet pour le fast-food en russie mais je trouve cet événement vraiment emblématique et je vais vous expliquer pourquoi nous avons en plus des images d'archives vraiment exceptionnel est très curieux à découvrir de l'époque le jour de l'inauguration de ce premier mcdonald's allez c'est parti le 29 janvier 90 nous avions ici des milliers de personnes qui étaient venus pour découvrir et déguster les fameux burgers frappés et coca cola malgré les décennies de la guerre froide malgré la propagande anti occidentale ce symbole du capitalisme a attiré toute la vie et les gens passaient dans les queues des heures pour déguster leur premier burger la blague de l'époque disait que avant on faisait la queue pour aller au mausolée de lénine et aujourd'hui on fait la queue pour aller au mcdonald's j'explique souvent aux voyageurs qu'en russie la culture de café et de restauration n'existait pas on mangeait et cuisinait toujours à la maison excepté quelques cas particuliers or ici le nouveau modèle qui avait été proposé de comme ça casser une croûte durant la journée sans que ce soit un mariage ou un anniversaire voilà la société de consommation s'installer enfin un russie on trouve les témoignages de l'époque qu'est ce qui frappait le plus les premiers visiteurs de mcdonald's est-ce que c'était le menu exceptionnel ah bah non pas du tout c'était d'abord l'attitude il faut vous dire qu'à l'époque soviétique la culture de service n'existait pas vous étiez toujours un salaud client la phrase typique d'une vendeuse de l'époque c'était vous vous êtes nombreux or moi je suis seul et unique à mcdonald's les vendeuses étaient vraiment bienveillante et cela vraiment étonné tout le monde c'était un vrai choc culturel les vendeuses sont très bonnes elles ne crient pas disent merci s'il vous plaît sommes bonnes et souriantes ça fait plaisir de venir ici même pas pour manger mais juste pour regarder deuxième point c'était très propre par rapport à ce qu'on avait à l'époque soviétique on avait un problème avec la propriété surtout dans des lieux publics et communs mcdonald's a proposé son design son service et je me souviens moi enfant à l'année 90 les gens discutent à moscou de la propriété des toilettes de mcdonald's très peu de gens avaient des toilettes aussi propre chez eux même cette beauté et propriété c'est très impressionnant comme si tu t'es retrouvé dans une autre ville en gros pour gagner le coeur d'un homme soviétique il suffisait de créer un endroit où l'homme est respecté il est bien cuit il est bien servi il ya une bonne attitude ça suffisait amplement et le venu c'est quelque chose de secondaire vraiment pour leur essai c'était beaucoup plus qu'un simple et resto qui était ouvert c'était le symbole de l'ouverture du pays au monde entier c'était le rideau de fer qui a commencé à tomber regardez ce que disent les enfants soviétiques par rapport à mcdonald's et par rapport à l'occident après leur visite tout en sachant que d'après la propagande ils pensaient que c'était une incarnation du mal on nous disait avant qu'à l'occident ils sont tous des sauvages qui s'entretuent avant quand j'étais petit je pensais qu'ils étaient mauvais ne pensait qu'à lancer des missiles nucléaires or ils ne sont pas si guerriers même à l'inverse ils ont bien fait d'avoir ouvert un tel restaurant chez nous à l'union soviétique du coup moi je pense que la fermeture de mcdonald's annoncée aujourd'hui l'année 2022 est aussi symbolique la russie a fait une boucle en 32 ans et on sait pas vers où on va je ne sais pas si c'est un vrai bec mieux et c'est ça mais le fait que c'est fermé aujourd'hui dans la nouvelle russie or c'était ouvert juste la veille de l'effondrement de l'URSS ça dit vraiment beaucoup de choses et ça nous fait un peu voyager dans le temps surtout que les discours des gens rappellent de plus en plus ce qu'on se disait à l'époque soviétique je vous remercie de votre attention abonnez vous à notre chaîne et j'espère à la prochaine vidéo et